On redit ça, la priorité c'est de briser l'inculture des syndicats. Mais je crois que je vais raconter dans une de mes confs de l'époque, non gesticulé, qu'en 91, dans les grandes grèves de l'enseignement, j'avais été un jour appelé sur un site de grève où des enseignants, déjà depuis 6 à 8 semaines, se réunissaient. Et ils avaient, pour tromper le temps, en grève, ils avaient fait des créations, des vidéos, des livres blancs, des dates zibao, toutes sortes d'affaires, sur l'école. Et ce soir-là, ils présentent ça entre eux. Et moi j'étais le philosophe nomade, tiers témoin, etc. Et donc à un moment donné, je viens, je suis pastroyé et émerveillé de ce que vous faites. Vous êtes des travailleurs en grève et vous vous intéressez à votre outil de production de manière culturelle et vous le remettez en cause. Et là-dessus, il y a un délégué syndical qui monte à la tribune, en gros, en gros, en gros, bah ok, et qui dit, bah alors là, vous vous trompez jusqu'au trognon, etc. C'est justement parce qu'on n'est pas syndiqué qu'on réfléchit. Et je le dis comme délégué syndical, quand on réfléchit, on n'est plus syndiqué. Ça, j'avais trouvé extraordinaire. Le type avait mis le point, le doigt sur le problème. Les syndicats d'enseignants en Belgique sont les lieux où l'on renonce à réfléchir à l'école. On est syndiqué, c'est un botte administratif, on se faufile dans les règles, on essaie de se faire nommer. Bon, le syndicat est un levier pour se faire nommer. Et puis pour défendre sa nomination, et puis pour la consolider, et puis pour, etc. Et c'est tout. A condition qu'on ne parle pas de l'école. Donc si on parle de l'école, même si on est syndiqué, c'est donc qu'on n'est plus. Si on réfléchit, c'est pas comme syndicaliste. Et ça, c'est ça l'essentiel. C'est là-dessus qu'il faut se battre avec Selma. Exactement là. Donc Selma a mille fois raison quand elle dit « Tâche prioritaire et de l'éducation populaire, investir culturellement les syndicats. » Leur réapprendre l'origine de leur métier. « Syndicat », ça veut dire parler ensemble. En latin, « syndicare », en grec, « syndico ». Dans les deux langues, « syndicat », ça veut dire parler ensemble. Et c'est la seule chose qu'on ne fasse plus dans un syndicat. Et donc toute l'expérience aliénée, exploitée, dominée, des gens qui sont en excédent de culture, dans une société dite de la connaissance, toute cette expérience-là, qui est un trésor de guerre, je veux dire un trésor de conflit, n'est pas mis à jour par les syndicats. Ils ne se battent pas là-dessus. Ils ne se battent pas là-dessus. Quand tu comprends que les syndicats, c'est parce que pour eux, se battre sur le sens, c'est fragiliser le statut. Oui, parce que le modèle industriel du syndicalisme est un modèle qui suppose d'emblée l'essentiel du salarié. A savoir, je te vends ma force de travail, tu en disposes. Et une société de service, c'est une société où ce geste-là est impossible. Sauf à t'attaquer jusqu'à l'arme. Tu vois ? Parce qu'une infirmière ne peut pas dire je mets ma force de travail à ta disposition, tu en disposes. Et le mourant, alors, qu'est-ce qu'il devient ? Et donc, moi, infirmière, dans mon rapport mourant, qu'est-ce que je deviens ? Si je t'ai donné ma force de travail, que tu en disposes. La triangulation est impossible. Tu vois ? Et moi, enseignant, je te donne ma... Allô ? Bon ? T'appelles avec... On disait, avant qu'on ne soit interrompu pour des raisons indissibles, on disait, oui, c'est complètement essentiel d'investir la relation syndicale de ce travail culturel. C'est essentiel. Parce qu'on n'est plus dans une époque où on livre sa force de travail à un autre. On est dans une époque où c'est impossible de le faire. Parce que ça nous engage trop. Parce qu'il y a trop d'intelligence dans le travail. On a une relation servicielle. Et si elle est prise par l'autre, elle devient servicieuse. Et... ça n'est pas possible. Parce que ça prend... Outre sa propre souffrance, l'usager, le citoyen, le passager, là, complètement en otage de la domination, de l'exploitation et de l'aliénation. Et donc, c'est là qu'il y a une co-extensivité de l'émancipation à construire entre les travailleurs, les usagers et les citoyens. Les fonctions collectives. Quand j'étais petit, en 2005, j'ai écrit un texte là-dessus avec Christine. Je crois que je te l'ai envoyé à l'époque. Sur les fonctions collectives dans une société hyper-marchand d'une histoire comme ça. Et où on développe la thèse de la co-émancipation des uns et des autres. Toujours en triangulation. Surtout pas travailleur-usager, puisqu'alors là, on est dans un bicorporatisme, je dirais. Donc, la posture universelle du citoyen est indispensable pour donner du sens, pour libérer le sens de la relation qui précède. Donc, oui, c'est là qu'on rejoint la thèse de la démocratie approfondie. Enfin, l'horizon de l'éducation populaire. L'horizon politique de l'éducation populaire. qui est les formes et les forces d'une démocratie approfondie. Avec tes mots à toi, pour ce que tu vois à peu près de cet exercice qu'on appelle qu'on fait en gesticulé, on n'a pas trouvé le thème. En quoi tu vois ? On avait trouvé un mouille. C'était quoi ? On avait trouvé, toi tu avais proposé partage de vie sensible, partage de sensibles de la vie. C'était autre chose. de la vie commune. Carême de partage, non, c'est pas ça. Expérience de vie commune, de vie. On retrouvera, mais il y a autre chose. De quelle façon tu vois que ça se rattache à nos bazars d'éducation populaire ? Oh, ça me fait une tâche. À quel endroit tu trouves que ça rejoint nos tentatives de... cette forme-là, cette consigne, ce travail-là particulier ? tu vois ? Oh, ben, écoute, il n'y a pas de doute. Cette... si on prend la métaphore de l'accouchement des savoirs sociaux stratégiques, c'est les forceps, hein ? Parce que moi, je trouve que ça serait ça une université populaire. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord. C'est-à-dire qu'on fabriquerait des savoirs à partir de... Oui. d'un travail individuel sur soi-même et son expérience. Bien sûr. Sur soi et sur nous, oui. Oui, et donc, ça ne serait pas Michel Offray, ça serait autre chose. Ça serait... chacun raconte ce qu'il a... Non, putain, Michel Offray, c'est une plaisanterie commerciale, hein ? Il bosse, c'est pas mal. Il y a du boulot derrière, mais c'est pas la question, de toute façon. Oui, d'accord, mais c'est une très bonne plaisanterie, très commerciale, mais ça ne reste pas moins... Ça ne mérite pas un titre d'être venu. La caricature de l'offre, oui, c'est ça. On est toujours dans le système où l'offre se fait subtile. C'est pas ça qu'on cherche, hein ? Non. Non, on cherche... Parce que des gens produisent du savoir alors qu'ils ne sont pas supposés... Oui, tout à fait. Donc, on se rapproche de Rancière, tu vois ? Avec les conférences justiculées, on se rapproche de Rancière. Le maître ignorant, nous sommes tous dépositaires de savoirs inconnus. Je pourrais te montrer ce que certaines autres femmes ou autres personnes ont fait des assistants sociaux, si tu veux, qui sont vraiment pas des intellectuels. Enfin, tu vois, ça te voit. Attends, mais j'en doute pas une seconde, moi. Pas une seconde. Donc, je suis persuadé que c'est là le gisement, le fameux trésor caché de l'excès de culture, là. Oui. Le trésor caché, il est là. Et donc, les conférences justiculées, la méthodologie, enfin, c'est pas la conférence, c'est la méthodologie de production, de création des conférences justiculées, telle que tu me l'expliquais, avec le cube, la torsade, et puis le tarmac, j'ai oublié deux épisodes. Ça, c'est un mode de production, ça, c'est le canevas d'un mode de production de l'accouchement des savoirs sociaux stratégiques. Oui. Il faut se demander peut-être ce que signifie de le faire seul ou en groupe. Donc, il faut s'interroger sur la modalité collective. À mon avis, c'est important parce que je crois qu'on manque une échelle importante de difficultés en économisant la phase collective. Je crois. On en en fait aussi. Oui. Il faudrait que je t'en montre, il faudrait que je t'ai les copier. Mais donc, oui, moi, je suis certain qu'on est là au cœur de l'éducation populaire. Mais je crois qu'on en a l'intuition depuis 20 ans, à peu près. C'est ça, oui.